C'est par cette porte que l'on entre dans la salle carrée, juste sous le clocher de l'église de Geberschwir. Seule partie de l'édifice qui n'a pas encore été restaurée. Le grand problème vient de la dalle de ciment qui a été posée à la fin du 19e et qui empêche les murs de respirer. Et ce n'est pas tout. Fissures, peintures défraichies, escaliers devenus inutiles. Avec ce délégué de la Fondation du Patrimoine, la présidente de l'association de sauvegarde de l'église ressent ce qui ne va pas. Cela fait 30 ans qu'elle milite pour que cette salle bénéficie d'un coup de neuf. Ce clocher est un des joyaux de l'Alsace-Romane. Or cette salle doit absolument être valorisée pour en être digne. Et c'est notre devoir, notre responsabilité dans la transmission du patrimoine pour qu'il n'y ait pas de vide et surtout qu'il n'y ait pas de perte irrémédiable pour les générations à venir. Et ni pour les touristes que nous avons croisés, comme ce couple de bourguignons, en vacances, et séduit par cette église dont la reconstruction date de la fin du 19e siècle. Tous les villages où on passe en Alsace, on essaye de visiter les églises, les monuments un peu, mais c'est vrai que c'est imposant, c'est joli, c'est très beau. Seulement le beau à un prix. Pour la restauration de la salle carré, c'est autour de 300 000 euros. Trop cher pour la seule commune de Geberchwir et ses 875 habitants. Le maire et le conseil de fabrique lancent donc un appel aux mécénats et aux dons des particuliers. Un projet à 300 000 euros, c'est énorme. Donc il y a déjà des financements attendus mais non garantis de l'état et de la région. Donc voilà, tout complément peut être bon pour réaliser ces travaux de restauration. La mairie espère récolter 30 000 euros de dons dans les prochaines semaines pour pouvoir engager un architecte d'ici la fin de l'année.